Comme je l'ai déjà dit, l'astrologie doit se référer, se greffer sur la météorologie, sur les saisons, et non pas tant sur l'astronomie. Puisqu'en fait de compte, l'astronomie ne fait que puiser et emprunter à la météorologie quand elle donne des noms aux planètes ou aux signes de diacôme. Donc il vaut mieux revenir à la source, et pas à des formes prelatées, comme le Zodiac qu'on connaît aujourd'hui, qui est un ensemble corrompu, ou que la série des planètes, qui également ne correspond à rien du tout, n'est pas organisée de manière correcte. Donc les saisons, et au cœur de ces saisons, il y a évidemment la dialectique équinoxe solstice. Alternance équinoxe solstice, carré pour passer l'équinoxe solstice à l'équinoxe, opposition pour aller d'un équinoxe à l'autre. Donc, il faut maîtriser ces questions-là, en restaurant et en restituant l'iconographie mythologique et zodiacale d'origine, en la restituant, en la corrigeant, en complétant un certain nombre de choses qui ont disparu, qui se sont substituées. Voilà tout le travail de l'historien de l'astrologie tel que je le conçois. Ce qui ne consiste pas simplement à étudier comment un certain corpus est reçu à telle époque. Ce n'est pas très sérieux, sur le point épistémologique. Et donc, l'équinoxialité, c'est la rareté. C'est la rareté, c'est le rationnement. C'est la phase hivernale. Et la socialisialité, c'est la phase estivale, ou vernale. Je ne reviens pas là-dessus pour l'instant. Donc, quand on passe actuellement sur l'axe, quand Saturne passe actuellement sur l'axe verso-poisson, poisson-viaire, je veux dire, eh bien, on est dans une phase de rationnement. Alors, on est dans une phase de rationnement. Sous-titrage ST' 501